... J'ai vraiment l'impression que les adultes, parfois, ils ont oublié qu'avant, ils étaient des enfants. Un enfant, par exemple. Moi, je suis un enfant. Un enfant, c'est une petite personne. Eh bien, c'est nous. C'est important que les enfants soient écoutés, qu'ils soient heureux, pour qu'ils grandissent bien. Je pense que la vie des enfants doit être facile, afin qu'on puisse vivre sans se soucier de la pauvreté ou des choix à faire. J'aime bien jouer avec maman à la trottinette. Moi, j'aime bien aller au corps. Je suis avec d'autres enfants. J'ai du tout beau. Les grands, par exemple, de mon école, ils ne m'écoutent pas. Et ceux de mon âge, ils m'écoutent. Ils n'ont pas que ça à faire de m'écouter, parce que je crois que je raconte un peu n'importe quoi pour eux. Je pense que la ville devrait mettre en place des points d'écoute pour faire face aux situations graves auxquelles ont été confrontés certains enfants, certains jeunes. Les enfants sont moins allés à l'école que les parents. Donc les parents, ils croient qu'ils n'ont pas de bonnes idées. Et du coup, les parents ne les écoutent pas trop. Écoutez les enfants pour que l'enfant se développe bien, pour que l'enfant ait confiance en lui et qu'il puisse avancer. J'aimerais bien leur dire, si je raconte n'importe quoi, écoutez-moi. Ils s'en fissent de ce que je raconte et je ne raconte pas n'importe quoi. Si j'étais mère, je ferais peut-être des sondages pour savoir ce que les enfants aimeraient le plus. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on fabrique une bibliothèque. On va aller dire aux mères et peut-être qu'on va voter ou pas voter pour savoir si on va fabriquer une bibliothèque. Parfois, les enfants, ils pensent des choses super. Et ça ne sert à rien d'écouter tout le temps les adultes parce qu'eux, parfois, ils pensent des choses moins bien. Si j'étais mère, je ferais des conseils municipaux et qu'on s'installe autour du grand table et qu'on expose nos idées. Moi, je pense que ça serait bien d'écouter les enfants car ils ont des avis différents de certains adultes et ça pourrait être mieux pour la société. Les enfants, ils ont beaucoup d'imagination et ils ont de belles idées avec des couleurs. Moi, j'aurais dit aux mères de mettre plus de végétation. Moi, j'aimerais bien construire un cirque avec des clowns et plein de trucs qui font rire les enfants. Là, tu veux traverser. Eh bien, on ne va pas traverser alors qu'il n'y a pas de passage piéton. Donc, on va aller voir le maire en disant qu'il faudrait fabriquer un passage piéton. Par exemple, pour les squares et tout ça, c'est plus ces adultes qui décident, mais ce n'est pas eux qui y vont, c'est nous. Dans une mairie, je crois que les gens qui s'occupent des enfants, c'est ceux qui pensent aux enfants pour les espaces verts, le sport, les loisirs. Il y a déjà la MJC, les maisons de quartier, il y a les lycées, les collèges, les primaires, les maternelles. Je pense que c'est important qu'ils soient à l'écoute des jeunes lorsqu'ils font un projet ou quelque chose d'autre qui les concerne. Moi, si j'étais mère, j'aimerais bien que tous les enfants aillent à la cantine, gratuitement, au théâtre. L'égalité pour moi, c'est quand les personnes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, elles ont le droit de faire les mêmes choses. Moi, si j'étais mère, oui, je ferais plein d'ascenseurs dans les écoles pour ceux qui sont en fauteuil roulant ou qui se sont cassés la jambe. Certains enfants qui, eux, ne mangent pas très bien à la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont beaucoup plus de mal et donc des mauvaises notes. Et ça leur ferme leurs portes pour leur avenir et c'est dommage. L'accès à la culture n'est pas toujours facile. Par exemple, souvent, c'est un souci d'argent ou bien de mobilité. Pour moi, c'est important d'avoir accès à ces lieux de culture vu que c'est grâce à ça qu'on se développe, c'est grâce à ça qu'on grandit, c'est grâce à ça qu'on s'épanouit dans la vie. J'aimerais que toutes les villes du monde aient les mêmes chances. Moi, je pense que les villes qui aident les villes, c'est super, c'est intelligent et ça s'appelle bien. Pour nous, c'est important que notre ville soit engagée, qu'elle aide d'autres pays ainsi que d'autres villes. On pourrait essayer de faire des choses, par exemple, d'envoyer de l'argent aux autres pays pour qu'ils puissent aller à l'école, manger à leur faim, qu'ils aient pas de problèmes médicaux. Moi, je veux travailler dans l'UNICEF. Même si je suis pas en Afrique, je pourrais les aider en Afrique. Leur envoyer des choses, de l'argent. C'est important que l'UNICEF aide les enfants dans le monde et en France pour faire respecter les droits. L'UNICEF protège les droits des enfants pour qu'eux se fassent pas maltraiter, qu'ils puissent manger normalement et qu'ils puissent aller à l'école. C'est les enfants qu'il faut aider le plus souvent. Ville Amie des Enfants, c'est une ville qui aide l'UNICEF à défendre les enfants en danger. Pour moi, être amie des enfants, c'est les écouter, accepter leurs idées, discuter avec eux. Une ville Amie des Enfants, c'est une ville qui laisse pas tomber les enfants. C'est une ville qui écoute les enfants, qui les aide à se développer. J'ai envie de le dire. Faut pas dire, non je m'en fiche des enfants, faut les laisser comme ça et les laisser mourir. Faut pas dire ça. Faut les aider. D'un enfant, c'est un enfant. D'un enfant, c'est un enfant. Fauts-il. Faut-il. Faut en noir. Sous-titrage ST' 501